Nous allons maintenant réaliser la recette que le chef Christophe A nous a remise. Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série Un Noël zéro déchet. Cette semaine j'ai rendez-vous avec le chef Christophe A qui nous a préparé une recette pour notre repas de Noël. Christophe on est dans les cuisines de ton restaurant, la maison d'à côté. Tu nous as préparé une petite recette pour Noël, comment elle s'appelle ? On va travailler le cilure de loire au bouillon, yaourt battu au persil plat et au cas du Pérou. Pourquoi le cilure ? Parce que c'est un poisson qui est complètement dénigré en règle générale. C'est un poisson à vertèbres et que cette vertèbre, plutôt que de l'acheter, on s'est dit on va la faire sécher. Donc ça c'est les fameuses arêtes. Et puis derrière on aura le cas du Pérou parce que ce bulbe, il ne s'épluche pas. Donc l'idée c'est de jouer sur un poisson blanc et de rapporter des petites touches acides, un peu plus sucrées. Tout à fait. Bien merci beaucoup Christophe. Et n'oublie pas la recette, Joyeux Noël ! Et un Joyeux Noël ! Nous allons maintenant réaliser la recette que Christophe nous a remise. Vous aurez donc besoin de cilure, d'un oignon, d'une carotte, de zeste d'orange, de citron, de feuilles de fenouil, de vin blanc, de badiane, de graines de coriandre, de grains de poivre et d'un bouquet garni. Sur le cilure, surtout ne jetez pas l'arête principale que vous allez mettre à dégorger dans de l'eau glacée. On va préparer la garniture qui va aller avec. Vous réunissez toute la garniture et vous ajoutez votre bouquet garni, la coriandre, la badiane et le poivre. Le vin blanc. Pendant que le poisson cuit, on va préparer son assaisonnement. Du yaourt battu, le persil ciselé, de l'huile de colza torréfiée, les zestes du citron et le jus du citron. Et on mélange. Au frais, jusqu'au dressage. On va passer à la préparation de loca et on va simplement en faire de fines lamelles. On va les recouvrir d'huile de colza. On va maintenant réaliser le croustillant d'arêtes de poisson. Alors une fois que nos arêtes de poisson ont bien dégorgé, on va les replonger dans l'eau. Et on va rajouter par-dessus du sel et du sucre. Et on va le laisser là-dedans mariner pendant 3 heures. Et ensuite on va les passer au four à 120 degrés pendant 4 heures. On va les mixer au blender, ça va nous donner une poudre. Et cette poudre là, on va la faire frire. Et ça va donner cette poudre qu'on va utiliser au moment du dressage. Notre poisson est maintenant cuit. On va le mélanger à la préparation qu'on a faite. Et maintenant, place au dressage. Notre plat est à présent terminé. Et maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada